bonjour à tous ici donc jérémy aujourd'hui je vous présente une petite vidéo on va faire un burrito ensemble je vais vous présenter en fait plein de recettes de burrito parce que là j'ai la machine et tout maintenant et on va le faire ensemble ok moi je prends ça voilà burrito la real alors en fait celles-là elles sont fraîches normalement elles sont plutôt secs quand vous les achetez après la plupart mais celles-là sont fraîches elles se mettent au frigo direct voilà une bonne pâte comme ça j'ai fait cuire de la viande hachée ça sert à rien de trop en mettre on en met cool ils se font plus avec des oignons il reste des aubergines cuites voilà donc vous voyez on met de la viande direct comme ça donc là c'est du riz avec des aubergines alors ce qui est bien avec le burrito c'est que vous pouvez mettre tout un tas de trucs donc là évidemment c'est des trucs ça va être très très consistant donc ça sert attention n'en mettez pas trop 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 voilà donc du riz avec des aubergines on va mettre 2, 3 alors nous c'est du fromage comme ça au Panama vous voyez c'est des tranches de fromage déjà pré-coupé on peut les couper en deux comme ça et vous mettez deux belles tranches comme ça de fromage à l'intérieur voilà je mets pas la salade je mets juste les tomates mais bon j'ai un saladier avec de la tomate là on va mettre juste des petites tomates que la salade quand ça passe au gris c'est pas le top du top il faut la mettre après et vu qu'après c'est bien refermé le burrito je vous conseille pas de mettre de la salade direct voilà voilà le burrito commence à prendre forme alors après vous pouvez mettre de la sauce vous pouvez mettre du guacamole des trucs comme ça parce que vous voulez là ce que je vais mettre à l'intérieur on va mettre des petites olives on va mettre 3, 4 pour le goût allez c'est parti des petites olives très très bon voilà ce que ça donne de près maintenant alors vous pouvez mettre la sauce que vous voulez moi je vais mettre de la moutarde dedans pour la refermer c'est toujours un peu délicat là on appuie bien voilà on ferme bien si on a un peu qui sort c'est pas trop grave dans la mesure du possible en général il faut fermer sur les côtés c'est pour ça que les gens mettent des piques là vous voyez vu que la pâte est pas mal ça va ça tient quand même voilà voilà le résultat là nous avons le gris qui est déjà chaud j'ai évidemment vous avez fait préchauffer le gris avant c'est parti le gris vous mettez votre faritas vous faites attention que ça tienne bien voilà vous refermez et vous pressez alors moi j'ai une petite goupille de sécurité ici et là il n'y a plus qu'à attendre donc c'est un repas très rapide vous pouvez mettre absolument tout ce que vous voulez dedans et ça c'est plutôt pas mal c'est à dire si vous avez des raies vous avez des raies de salade des raies de viande si vous voulez le burrito c'est un peu comme l'omelette c'est le même principe où la soupe vous pouvez mettre à peu près tout ce que vous voulez des oignons de n'importe quoi et au fur et à mesure ça fait des recettes parfois vous en inventez oui là c'est juste une recette avec des produits faits maison mais vous allez voir c'est super bon très facile évidemment il vous faut la machine si vous avez besoin de la machine à burrito là du gris que vous appuyez vous avez juste à appuyer et hop et ça vous fait un gris vous pouvez faire des panini avec ça vous faites tout ça coûte très peu cher je vous mets le lien des produits des meilleurs produits dans la description en bas bien entendu et je n'ai voilà on entend oui ça chauffe vous pouvez voir à l'intérieur ça chauffe bien ça chauffe bien le burrito est prêt oui vous avez juste à faire comme ça hop et le voilà regardez tout beau tout chaud on va le sortir et on va voir voilà ce que ça donne alors attention c'est chaud quand ça sort du pour four un bon burrito donc ce burrito excellent vous pouvez mettre évidemment absolument ce que vous voulez c'est très nourrissant on va goûter ça excellent comme d'habitude donc la aubergine viande hachée riz tomate olive et aussi du fromage du comté et là et plus là évidemment la pâte blanche donc à base de maïs vraiment excellent vous pouvez voir à l'intérieur c'est bien onctueux c'est bien frais évidemment je n'hésiterai pas à vous refaire de nouvelles vidéos sur les burritos parce que je fais des recettes très très rapidement une fois que vous avez la machine et que vous avez la pâte déjà toute faite c'est super rapide et vous pouvez mettre tout un tas de trucs dans votre frigo des trucs de des restes ou quoi que ce soit c'est vraiment absolument excellent j'ai plein plein de recettes de burrito différentes que je vous referai au fur et à mesure dont célèbre burrito au nutella banane nutella mais ça ça sera pour une autre vidéo n'hésitez pas à liker partager cette vidéo si vous avez aimé à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné pour partager avec moi mes expériences de gg le cuistot au panama salut à tous un grand merci pour avoir visionné cette vidéo en entier si cette vidéo vous a plu n'hésitez pas à vous inscrire sur ma chaîne et à liker cette vidéo un petit pouce bleu fait toujours plaisir et m'encourage dans mon travail je vous encourage aussi à laisser un commentaire si vous avez des remarques par rapport à la vidéo ou bien à la réalisation merci à tous et à bientôt